Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. La femme. La femme dans l'histoire africaine. On aurait pu avoir une femme sur le plateau, mais il est bon que les hommes le reconnaissent, qu'ils tordent le cou à des mensonges répandus, pris maintenant pour vérité. L'Asconi, qui est mon invité, a fait ce travail. Je n'ai pas une femme, c'est un historiographe, historiographe, autant pour moi. Quelqu'un qui n'a pas réécrit l'histoire pour se l'approprier, mais qui croise l'histoire, qui va à la quête de l'histoire, de la vérité, de ce qu'il nous reste comme histoire. Il va rencontrer les anciens et les anciennes, parce que nous parlons ici de femmes dans l'histoire africaine. Les femmes dans l'histoire africaine, qu'est-ce à dire ? C'est dans la dynamique de l'histoire de ce continent, comprendre, éclairer sur le rôle qu'a joué la femme, parce qu'aujourd'hui, l'image africaine de la femme, ou l'image de la femme africaine, est une image qui n'est pas celle précisément qu'elle fut, du temps de l'Afrique ancestrale, qui reposait sur ses piliers et sur ses repères. C'est cela qu'on va essayer de corriger, d'expliquer, aujourd'hui, à travers le travail d'un homme qui sort d'une conférence de plusieurs semaines autour de la thématique de la femme. On va parler de la femme dans sa résistance, la femme politique. On va parler de la femme dans le sacré, parce que, tout de même, c'est le seul continent, le seul, la seule culture où on a des prêtresses, qui conduisent le culte, contrairement à tout ce qu'on peut observer ailleurs, même chez les bouddhistes. Autant de détails pour, aujourd'hui, nous réapproprier l'image de ce que furent nos mères, parce que, de tout temps dans l'histoire de l'Afrique, ce sont elles qui ont porté l'avant-gardisme. C'est la femme qui bâtisse, c'est la femme qui construit, c'est elle qui stabilise. Et même l'héritage, pas seulement social, spirituel, lui est dévolu. C'est cette femme-là que nous voulons réhabiliter aujourd'hui, celle qui donne la vie, celle qui est la reine-mère, la terre-mère. Mais surtout, pour demain, c'est la femme de la renaissance africaine dont nous allons parler aujourd'hui. Laskoni, bonsoir. – Bonsoir, M. Barga, bonsoir aux téléspectateurs et à tous les techniciens du Télésud. – Merci beaucoup, je suis heureux de vous recevoir à nouveau. Vous étiez là une première fois pour nous parler des merveilles de l'Afrique, l'Afrique coquette, comme vous l'appelez dans votre langage à vous. « Trésor caché d'Afrique », c'était le titre de cette émission-là, qui a fait un record d'audience sur Télésud. D'ailleurs, c'est l'occasion d'inviter les gens à la regarder de nouveau. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un qui allait sur le terrain, vous prenez des photos, vous enseignez dans des écoles africaines, vous vous nourrissez à la tradition africaine, vous nous avez ramené beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quasiment toutes les photos que nous verrons aujourd'hui… – Sous-titrage Société Radio-Canada –